bonjour bonjour bienvenue sur les arborescences de pain bienvenue pour cette nouvelle guidance alors je j'innove pour ce mois de mai je fais des tirages astro donc par signe donc je t'invite à regarder du coup si tu es balance on est chez les balances ici à regarder cette vidéo mais aussi à aller visionner les autres guidances concernant tes ascendants solaire et lunaire si tu les connais pour te permettre de faire de complémenter un petit peu les messages de cette guidance ici donc bienvenue les balances on va aller voir avec le tarot ce qu'on veut nous dire sur les énergies que tu vas traverser en ce moment mais et sans plus tarder les cartes tombent tout de suite oh très très bon une deuxième carte on me dit c'est bien c'est plus efficace que d'autres tirages les cartes tombent vite pour vous les balances alors le challenge que tu vas devoir relever peut-être tu vas devoir c'est ton choix garder bien votre discernement votre libre arbitre c'est une guidance générale je le rappelle donc ça peut l'ensemble de la guidance ne va pas forcément te parler prend ce qui résonne ce qui fait écho avec ce que tu vis ne t'impose pas en plus des charges d'information qui proviendrait de cette guidance ou d'une autre et donc garde bien ton libre arbitre donc le challenge à relever les forces extérieures les situations les événements ok donc il y a trois cartes pardon j'analyse en fait parce que selon la façon que les cartes dont les avec lesquelles les cartes tombent il ya déjà des messages qui arrivent voilà donc waouh ça marche ensuite on a la carte concernant la vie intérieure la vie de l'âme ce qui se passe en intérieur dans ta vivance dans tes ressentis dans ton monde intérieur ta relation à toi même etc je pensais qu'il y avait une deuxième carte mais peut-être pas alors les forces les forces intérieures ok exactement pour voir donner plus de détails ça ne tombe pas aussi efficacement que tout à l'heure là c'est trop les amis ok c'est une petite histoire du passé en lien avec cette carte là ok je mets tout ça là que je ne me perds pas excusez-moi je fais ma petite cuisine les blocages ce que tu bloques ce que tu ne veux pas voir et qui pourtant pourrait être utile c'est celle ci et puis la synthèse du tirage pour avoir une vision plus globale c'est celle là et vers où tout ça va te mener alors c'est drôle parce que justement j'étais en train de dire la synthèse du tirage et j'étais en train de réaliser que quand je fais les tirages ça me permet aussi de voir vers où on va en fait et là la carte est restée cachée et on ne veut pas me la montrer je peux faire le choix de la retourner mais je sens qu'il ne faut pas que je n'ai pas besoin enfin c'est bien on me fait faire des petits exercices vers où ça va yes ok je comprends alors je vais boire de l'eau avant de parler très important il commence à faire chaud donc les énergies dans lesquelles tu es tu te trouves en ce début de mois de mai et les énergies générales du coup qui vont suivre tout le mois de mai on a ici la force, une arcane majeure donc la force de coeur j'entends, le courage, le discernement, la clairvoyance avec ces animaux là qui ont une lumière comme ça au niveau du troisième oeil c'est vraiment le fait de réussir à dompter certaines forces en soi oui pardon à dompter certaines forces en soi parce que on a ici le valet enfin non c'est pas parce que c'est en lien avec autre chose on a aussi dans les énergies le valet d'épée donc c'est quoi penser en fait quoi penser de ce que je vis, quoi penser de moi il y a un peu une certaine hésitation une certaine parce que besoin encore de maturer de laisser maturer certaines informations de l'ordre du coup les épées c'est le je le rappelle c'est la conscience mentale c'est les pensées c'est relié à l'air donc c'est un petit peu voilà il y a quelque chose qui vient à toi aussi parce que ce ce valet d'épée ça vient aussi de l'ex c'est à la porte c'est à ta portée c'est presque ça t'est presque à portée ça arrive comme ce valet là qui a ses deux couteaux comme ça posés sur un coussin ça va presque t'être à portée comme ça pouf à un moment donné dans le mois de mai cette cette possibilité de penser soi-même en fait de se penser de se conscientiser avec l'aide d'un mental beaucoup plus apaisé en fait et c'est un petit peu ça aussi voilà j'arrive à faire le lien c'est un petit peu ça aussi les forces qui sont domptées avec cette carte de la force c'est le fait de dompter son intelligence mentale et ne plus se laisser gouverner par elle mais du coup il y a encore un petit peu de fragilité de jeunesse c'est le valet d'épée c'est pas c'est pas le roi d'épée par exemple ou le chevalier d'épée donc il y a encore une certaine jeunesse immaturité entre guillemets le prend pas mal c'est pas du tout dans le jugement mais une certaine il y a encore des choses à renforcer dans cette intelligence mentale dans le mois de mai mais en tout cas quelque chose va peut-être apporter des choses des situations peut-être des énergies des compréhensions de soi-même vont être apportées pour illuminer un petit peu plus ton esprit ton intelligence mentale ta façon de penser ton mindset tes croyances aussi ta façon de de te voir en fait de te percevoir de te percevoir c'est réellement ça on passe d'un mental peut-être j'ai pas trop le passé mais quoi que ici ouais de te percevoir selon certaines expériences passées de te avant tu te pensais tu te pensais être quelqu'un ou quelque chose ou être de telle façon ou etc tu laissais aussi les autres peut-être te laisser penser te laisser renvoyer une image de toi et du coup tu construisais tout ton tout ton mindset autour de ça aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il y a cette jeunesse là peut-être ce besoin de renforcer une certaine clairvoyance une certaine maturité dans la façon de se percevoir c'est parce que on a ces énergies de force mais clairement c'est déjà en train d'être intégré pour vous et ce sera clairement intégré à la fin du mois de mai on a cette énergie de la carte de la force j'ai perdu ce que je disais oui ou en fait c'est vraiment percevoir une nouvelle façon de se percevoir et non pas de se penser donc c'est percer et voir donc c'est vraiment la lumière qui perce le troisième oeil donc c'est cette intuition en fait le fait de se visualiser de se visionner avec aussi cette maturité peut prendre la forme aussi d'un côté très visionnaire beaucoup plus visionnaire pour ce mois de mai c'est ça qui est en train de se développer je n'en suis qu'au début du tirage il va falloir que j'avance j'ai pas mis minuteur d'ailleurs pardon hop voilà donc on a ensuite excusez-moi on a dans le challenge on a la tempérance donc vraiment justement on reste encore dans ce dans cette carte là de la force enfin c'est différent à la tempérance mais il y a cette idée en fait ce que je canalise c'est cette idée vraiment de de verser et puis de verser dans un autre contenant que l'on est de reverser certaines informations à certains endroits dans son corps dans ses consciences etc pour c'est un peu comme si tu étais en train de mêler le blanc et le noir pour en faire toute une palette de gris donc de nuancer certaines choses de de comprendre que s'il y a une information une claire une claire sentience une claire voyance une claire audition qui arrive des informations de l'extérieur qui te qui te font percer quelque chose de façon différente avec ton intuition j'oublie ce que je veux dire ça y est je commence à fatiguer non j'oublie ce que je voulais dire mais ça te ça te permet en fait de qu'est-ce que je voulais dire je sais pas j'ai complètement perdu ce que j'étais en train de canaliser je suis désolée ouais enfin voilà il y a un travail sur l'ombre et la lumière il y a un travail sur sur le fait de de calmer aussi de tempérer certaines forces donc de oui voilà de dompter vraiment il y a ce côté de venir à la fois ancré au sol à la fois connecté au ciel et du coup il y a cette idée un petit peu de dompter son dragon aussi d'en faire un allié et non pas un ennemi voilà c'est dompter toutes ces forces intérieures avec les énergies de la tempérance et les énergies de la force de la carte de la force bon je sais pas trop ce que j'étais en train de canaliser je pense que le message j'ai rappelez-vous enfin en tout cas c'est comme ça comment je fonctionne les guidances que je fais sont pas que à travers les mots que je dis parce que j'ai pas un très très grand vocabulaire non plus ça se fait aussi ce que je canalise en fait c'est aussi les énergies donc les guidances c'est aussi des soins sur d'autres lignes de votre d'autres dimensions de votre être j'essaie de vraiment de véhiculer aussi voilà les prises de conscience possibles à d'autres niveaux inconscients etc d'ailleurs je pense que j'ai une voix plutôt calme et douce et si un jour ça t'arrive de t'endormir sur mes guidances je ne le prendrai pas mal au contraire je considérerais que ça a super bien fonctionné et que c'est aller fouiller dans des endroits que tu ne peux pas forcément encore illuminer à l'état conscient voilà petite parenthèse fermée donc on a je commence par quoi là ouais on va on va on va faire ça dans la vie intérieure il n'y a pas grand chose qui qui change on a cette reine d'épée on a du coup ce que je disais avant cette connaissance cette intelligence mentale qui reste malgré tout même s'il y a une nouveauté même s'il y a des nouvelles façons de de penser qui vont être offertes par l'extérieur cette reine cette connaissance mentale reste là reste toujours vivante et devient et reste une fondation une base sur lesquelles tu peux t'appuyer pour pour te connecter à l'intérieur à ce qui vit en toi d'accord donc ça c'est plutôt chouette attention quand même à une grande exigence parce que ce qui vient à toi les énergies de force et de tempérance oui voilà pourquoi est-ce que j'ai la force et la tempérance en plus c'est parce que attention à cette carte de la force avec cette vie intérieure ce pilier intérieur de l'ordre de l'intelligence du fait d'être d'avoir une vision perçante d'avoir une intelligence perçante de voir au-delà des apparences de comprendre des choses sans preuve etc ça peut être un peu de l'ordre de ce dragon adopté justement donc soit patient patient soit indulgent indulgente avec toi même avec les autres soit vraiment cet ange comme ça qui devient neutre parce que cette reine d'épée elle a quand même je le dis comme ça c'est pas forcément ce que absolument le premier message que nous donne cette carte mais il y a quand même ce côté cette possibilité de la reine d'épée qui peut être très c'est un petit peu les doigts aux mains d'argent des fois c'est un peu cette maladresse malheureusement parce que la reine d'épée n'a pas forcément laissé rentrer dans son palais dans son espace intérieur les autres reines par exemple ou les autres éléments et donc il y a un peu cette maladresse parce qu'une grande intelligence mais les autres les autres ne sont pas forcément prêts à entendre ou à ou à se laisser voir comme tu les vois avec ce côté un petit peu froid de la reine d'épée parfois mais il n'empêche que ça reste quelque chose d'assez joli dans ta vie intérieure parce qu'il y a une belle ce côté air des balances finalement il y a une belle analyse des choses en arborescence de pensée presque all right donc ensuite on a pour les forces extérieures les choses pour le mois de mai pour vous les balances ça va se passer plutôt à l'extérieur que dans la dans le travail intérieur si ce n'est de dompter du coup son dragon son côté réactionnel et de devenir plus neutre plus détaché voilà détaché avec cette carte de la tempérance donc on a dans les forces extérieures on a le 7 de bâton on a le 2 de denier et on a qui est tombé par terre et qui s'est rajouté en plus en mode là c'est le moment d'ancrer ça c'est le moment de bien incarner ça le 5 à la fois le pape dans le tarot de Marseille voilà donc je vais rentrer un petit peu plus dans les détails ce qui fait que il y a une nouvelle porte qui s'ouvre tu es en train de rentrer dans un avec le 7 de bâton dans un nouveau temple dans un nouvel espace que tu ne connais pas tu es en train de sortir de ta zone de confort aussi tu es en train de t'élever tu es en train peut-être pour certains ça peut être aussi au niveau professionnel d'avoir un nouveau poste ou d'avoir de nouvelles responsabilités ou de de se sentir plus capable de de prendre certaines responsabilités ou bien de de d'atteindre certains objectifs alors qu'avant tu ne t'en sentais pas forcément capable c'est ce que veut nous dire la force aussi ici il y a ce côté de venir ouais élever ces ces standing en fait élever ce en quoi tu te crois capable et ça c'est les situations extérieures c'est les invitations c'est c'est les possibilités les opportunités qui se présentent à toi et du coup on me dit que ça va te permettre d'intégrer dans ta dans ta vivance dans ta vie intérieure d'autres intelligences que simplement l'intelligence mentale avec du coup le fait d'être dans l'action en faisant le premier pas vers ce voyage cette nouvelle phase de vie ce nouveau voyage initiatique qui sera du coup beaucoup plus encore plus dans dans une élévation parce que dans une ça va te permettre de développer une neutralité comme je disais avec la tempérance une neutralité où il y aura moins de réaction il y aura moins de réaction de tes parts blessées peut-être de voilà il y aura une réidentification aussi nouvelle identité peut-être avec plus de possibilités plus de liberté etc et du coup ce passage là initiatique en fait que tu es en train de passer cette nouvelle marche que tu es en train de monter plutôt dans les situations extérieures ça va te permettre d'aller vers des situations qui sont encore plus en effet miroir mais lumineux pour ce coup pour le coup par rapport au passé beaucoup plus lumineux qui seront qui te renverront une évolution dans ton monde intérieur aussi je sais pas si c'était clair en gros tu es en train de passer de faire le pas vers un temple vers des situations qui te font toucher qui te font en fait échanger avec l'extérieur des choses beaucoup plus spirituelles beaucoup plus sacrées beaucoup plus en adéquation avec ton âme beaucoup plus en adéquation avec ton écologie intérieure et du coup ça va te renvoyer la possibilité de faire évoluer ce qui se passe à l'intérieur de toi de faire évoluer ta vision de toi même vers quelque chose de plus de plus positif on va le résumer comme ça c'est un petit peu ça aussi le valet d'épée ce qu'il est en train de traverser ce petit valet d'épée ok donc par contre dans dans la matière du coup il y aura quand même encore pour ce mois de mai des petites hésitations entre un donné ou l'autre il va falloir jongler un petit peu dans cette dans cette jungle il y a encore des choses qui ont besoin de se stabiliser dans la matière donc c'est pour ça que la foi enfin ça te fait en fait ça te fait vraiment travailler cette notion de tempérance de dompter peut-être ton impatience ton oui ton impatience je l'ai déjà dit mais impatience du coup ça inclut d'autres d'autres termes que j'arrive pas bien à trouver là voilà il y a besoin de développer cette confiance cette foi parce qu'il y a encore des choses qui vont te mettre encore dans l'hésitation comme on dit le cul entre deux chaises désolé pour l'expression mais il y a quelque chose de très lumineux il y a une sorte de folie quand même d'effervescence voilà dans les propositions dans les opportunités et et voilà et confiance parce que toi juste attelle toi à être connecté à la terre au ciel à pas te laisser enfermer à nouveau dans cette froideur mentale parce qu'il y a plein de choses qui arrivent à toi qui sont très belles qu'est-ce que je veux capter d'autre ça allait trop vite là non décidément il y a plein de trucs qui arrivent en fait et qui repartent je pense ça va être beaucoup le rythme pour vous les balances dans le mois de mai ça va être beaucoup il y a quelque chose qui arrive ça se rétracte et tu reviens à un état d'être dans toutes tes dimensions en fait d'avant et ça revient ah oui bah voilà ça y est c'était là ah ça y est j'ai capté mais c'est vraiment pour t'apporter une certaine autonomie en fait c'est pas la vie qui va tout offrir comme ça non c'est juste des petits comme le valet d'épée là c'est juste des petites choses comme une perle comme ça sur un petit coussin ok tu prends c'est une sorte de goutte à goutte en fait de perfusion mais des fois tout ça tout ce que la vie t'aura amené de nouveau en fait qui t'aura fait ouvrir des nouveaux champs en toi aussi de conscience hop des fois ça se retire et puis des fois ça revient j'ai un peu l'impression que c'est voilà c'est ce rythme là du coup je suis pas en capacité de tout capter là parce que aussi je manque de concentration un petit peu vu que j'ai un peu enchaîné plusieurs plusieurs guidances donc je suis désolée ok j'espère que ça a été clair que je t'opère pas donc on a ensuite dans les forces on a la première carte qui est tombée c'est le 6 de bâton c'est cette idée de succès de victoire de quelque chose de lumineux d'être riche riche d'une force spirituelle riche de de se sentir soutenu par la vie par l'univers par les étoiles de sentir qu'on est né pas à n'importe quel moment quand on a décidé de naître à tel moment avec telle telle carte natale astrologique enfin voilà il y a cette notion là il y a cette connexion à son soleil intérieur il y a le fait de savoir qu'on a qu'on a de la lumière en soi et qu'on a choisi un chemin quelle que soit la forme que ça prend choisi un chemin de transmission aussi de cette force spirituelle le pape ça représente ça aussi c'est le fait d'avoir acquéri une certaine sagesse de par son parcours de vie d'avoir réussi à dompter certaines forces et donc c'est pour ça qu'on a la tempérance ici dans le c'est dans le challenge c'est ça c'est d'être en capacité de en même temps tempérer pour soi les forces en soi et de tempérer les différents éléments en soi pour être tout de suite dans des opportunités en fait qui s'ouvrent à toi pour le mois de mai dans des opportunités de oui ça y est je comprends dans des opportunités de transmission de cette sagesse et donc tout simplement il y a encore une fragilité en fait une instabilité parce que il y a parfois tout d'un coup un manque de confiance en soi qui ne te permet pas d'aller complètement te montrer et c'est tout à fait normal je comprends tout à fait ce monde aussi n'est pas encore pour certains certaines personnes certains milieux aussi ce monde n'est pas encore tout à fait prêt à accueillir certaines connaissances spirituelles je parle pas que des connaissances connaissances ici mais vraiment de l'ordre de l'expérience de l'alchimie intérieure que tu es en train de vivre là avec la tempérance et la force donc voilà c'est normal qu'il y ait une réticence aussi de ta part à aller incarner totalement cette sagesse là je comprends tout à fait mais plus tu auras confiance en toi en fait plus tu poseras fermement le pied dans ce nouveau temple sacré plus tu seras le gardien ou la gardienne de ton de ta part divine de ton humanité aussi de tes vulnérabilités autant que de tes forces et bien plus tu seras en confiance plus tu affirmeras ça et plus finalement les gens ne remettront pas ça en doute les gens accepteront parce que en fait quand ils refusent certains discours que tu peux avoir certains certaines quand ils refusent d'accepter que tu puisses avoir certaines pratiques une certaine vision du monde etc que tu essaies de partager avec les autres et bien je capte trop de trucs en fait pour pouvoir le dire en même temps et bien c'est parce que ils viennent encore un petit peu titiller titiller cette assurance qui n'est pas encore tout à fait stable j'espère que tu me suis et c'est pour ça en fait que s'est développé beaucoup plus de façon exacerbée dans ta vie intérieure ce côté reine d'épée ce côté un petit peu aussi orgueilleux je sais pas si orgueilleux mais fier en fait ce côté piquant parce que peur de ne pas être totalement accepté dans ta spiritualité ta spiritualité et pas celle des autres ici on a l'illustrateur de ce jeu de ce tarot a décidé de mettre plusieurs religions dans le dans le terme dans la carte de la foi c'est vraiment pour signifier que la foi finalement elle va au delà de n'importe quelle religion ou de n'importe quelle pratique la foi elle est vraiment différente selon les les coeurs en fait selon les rayons lumineux de l'âme de chacun ok je propose ça comme ça c'est comme ça que je vois les choses donc revenons à nos moutons là on est vraiment c'est les lauriers de la gloire c'est César qui traverse la ville c'est vraiment le roi ce côté fier aussi ce côté lion il y a beaucoup d'énergie de l'ordre du lion du feu pour vous les balances en ce mois de mai et du coup c'est une sorte de victoire par rapport à on avait une petite histoire ici par rapport à la carte de la lune le 10 de coupe et l'as de bâton donc c'est vraiment ce côté peut-être il y a eu dans dans tes échanges émotionnels affectifs relationnels dans tes histoires ton histoire sentimentale aussi peut-être dans tes liens d'attachement à tes parents à tout ce qui est lié en fait au foyer à sa maison aussi intérieure à son temple sacré il y a beaucoup cette histoire-là de temple et bien il y avait une sorte d'instabilité émotionnelle avec peut-être des émotions très fortes avec ce côté très cyclique que tu avais du mal à accepter et que tu as réussi à dompter et même à canaliser pour pour devenir ce canal pour devenir pour construire cette foi en fait et donc effectivement on a encore ce côté dragon ce combat de dragon avec ce feu comme ça en toit qui pouvait peut-être jusqu'à présent être complètement destructeur en fait avec le donc concrètement comment est-ce que ça de quoi ça parle ça parle du fait de peut-être se disperser dans plusieurs projets dans plusieurs actions d'insuffler telle énergie dans un projet et puis le lendemain telle énergie enfin c'est ce côté voilà lunaire et du mal à canaliser sa partie créative et c'était lié aussi enfin ça pouvait aussi se concrétiser se matérialiser dans le relationnel aussi ce côté un peu je vais le dire comme ça c'était pas forcément ça concrètement mais ce côté un peu bipolaire un peu instable un peu lunaire très féminin et du coup ça me fait aller vers donc il y a un passage effectivement de ce côté cette possibilité en fait l'invitation là c'est d'être fière d'avoir déjà avancé sur ce chemin pour se restabiliser pour se pour réharmoniser les choses avec la tempérance pour rééquilibrer pour devenir un petit peu plus neutre et pour du coup accueillir totalement l'empereur qui est dans la carte des blocages donc là clairement c'est frontal comme message besoin d'intégrer son masculin divin intérieur clairement d'intégrer ce côté protecteur d'intégrer le fait que tu puisses avoir un territoire que tu puisses t'affirmer que tu puisses te montrer que tu puisses être fière de toi que tu puisses avoir conscience qu'il y a eu des épreuves dans ta vie et que tu as eu tu as relevé les défis et que tu as eu certaines victoires je parle pas dans la concurrence je parle vraiment dans le fait de s'accomplir l'empereur c'est vraiment tout ça c'est le fait d'être assis sur son trône d'être non pas campé tout le temps sur ses positions parce qu'on a la tempérance attention au débat avec les autres ou le l'empereur il est en capacité aussi de respecter le pouvoir la vision des autres la vie la vie et la vie l'opinion aussi des autres la spiritualité des autres etc le ressenti la vivance des autres tout le monde ne vit pas les choses comme toi tu les vis d'accord donc l'empereur il est en capacité d'être à l'écoute de tous de tous ces sujets en fait dans l'empire autant du coup représentant ton domaine intérieur que le domaine des autres personnes à l'extérieur des personnes en qui tu es en lien donc il y a vraiment besoin d'intégrer ça ce masculin sacré je pourrais en parler pendant des heures encore de ce masculin divin mais là ça peut pas être plus clair voilà donc large programme pour vous les balances donc la synthèse on va enfin pouvoir tourner la carte waouh on a l'as de coupe donc le fait d'être réceptif à une nouvelle à de nouvelles émotions à de nouveaux potentiels émotionnels avec ce côté aussi là pour le coup vous concernant au vu de tout le tirage ce côté unifié se sentir dans son unicité même quand on reste connecté à ses émotions il y avait une sorte de à certains moments dans ta vie en fait les balances pour certains vous avez pu vraiment renier ce côté émotionnel cette intelligence émotionnelle cette force émotionnelle et cyclique du coup et cette capacité du coup à construire aussi quelque chose de stable un foyer intérieur stable et un foyer du coup avec quelqu'un d'autre stable et donc avec cette un petit peu cette sur sensibilité on va dire qui parfois faisait enflammer tout le tout le bâton tout le canal que tu étais de créativité de création de ta vie et parfois tout d'un coup le feu s'éteignait donc il y avait vraiment ce côté instabilité et là du coup il y a le fait de réellement reconnaître parce qu'il y a une vraie intelligence émotionnelle qu'il y a une belle perception mentale on n'oublie pas qu'on avait la reine d'épée ici qu'il y a de belles opportunités de tempérer ces différents éléments l'eau et le feu de dompter son dragon intérieur de développer encore plus sa clairvoyance son discernement son intuition et d'en faire des forces d'en faire une force pour le monde pas que pour toi et de contenir ça à l'intérieur mais vraiment pour le monde pour le partager aux gens pour le transmettre aux gens à travers le pape ici et donc qu'est-ce que je disais et donc voilà et donc tu récupères en fait cette reconnaissance de ta richesse émotionnelle donc il y a vraiment ça tu redeviens finalement en intégrant parce que tu intègres ton masculin divin parce que tu intègres le fait de planter le bâton on verra après j'avais cette image là mais c'est complètement lié à la carte suivante planter ce bâton et dire je suis je suis là je suis ancré j'ai mon temple j'ai connaissance de mon espace je pose mes limites quand il y a besoin je suis à la fois ouverte ouverte c'est pas des frontières fermées aux autres et du coup il y a vraiment cette unicité là qui est représentée ici par l'as de couple c'est super beau et donc on a effectivement pour le où ça va te mener et bien ça va te mener vers tu vois pas bien là vers le 9 de bâton donc c'est un petit peu la fin du combat en fait c'est un petit peu tu capitules complètement par rapport à tes combats intérieurs et du coup vraiment on a beaucoup de verticalité il y a la verticalité qui se travaille énormément pour vous là les balances en ce mois-ci on a que ça en fait on a que de la verticalité voilà tu deviens tu passes de ce guerrier cette guerrière avec tu capitules en fait par rapport à tes conflits intérieurs tes conflits avec les autres aussi du coup pour devenir ce gardien ou cette gardienne de quelque chose de sacré donc ta vie va devenir quand même beaucoup plus vibrante très belle très vraiment avec énormément de beauté avec ta beauté à ton image en fait qu'est-ce que je peux dire d'autre du 9 de bâton je vais regarder dans le livret quand même j'ai l'impression qu'il y a un truc que je ne vais pas savoir exprimer en tant que seigneur de la force suprême vous avez survécu à tous les défis sauf à celui qui vous attend le temps est venu de vous prosterner humblement en guise de renoncement spirituel et d'accepter la tâche simple qu'il vous reste à accomplir c'est ça il reste une dernière chose très simple c'est de se laisser vivre on me le dit comme ça voilà donc cette carte représente grande force pouvoir bonne santé discipline retard retard ou anticipation c'est à dire il y a encore ce besoin de parce que là il y a une vraie ouverture à d'autres lignes de temps et maintenant il y a juste besoin de l'ancrer en fait et de savoir à quel rythme c'est un petit peu ça aussi ce qu'il voulait évoquer trouver le rythme trouver le rythme et du coup ce mois de mai effectivement comme je disais il va y avoir des ouvertures à ces nouvelles ces nouvelles énergies et hop tout d'un coup ça revient à l'état d'avant ben c'est parce que en fait tu as besoin de prendre de considérer que tu n'es ni en retard ni en avance que tu es là ici maintenant dans le moment présent et que tu as déjà fait énormément et enfin fait dépassé énormément relevé beaucoup de défis et que et que tu as encore de nouvelles de nouvelles choses à découvrir à partir du moment où tu vraiment tu développes cet empereur où tu deviens vraiment ce cet être à la fois humain et spirituel avec ce truc de ah il y a un petit peu le Gandalf aussi vous ne passerez pas ce côté affirmé affirmé son son monde intérieur le laisser se déployer dans tes énergies autour de toi dans les différents domaines de ta vie voilà alors on va aller voir avec l'oracle Ho'oponopono si on n'a pas des petits conseils en plus hop 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 j'ai une chanson dans la tête c'est une chanson de Carmen euh je crois que c'est Toréador ce côté on a vraiment ce côté feu flamenco à la fois à laisser à se laisser atténuer par les émotions par la douceur mais il y a quand même ce côté très créatif il y a énormément de créativité et elle a besoin de sortir elle a vraiment besoin de s'exprimer et du coup il y a ce côté voilà ouais Toréador ce côté dompter le taureau dompter le minotaure en toi dompter dompter ces forces là et te rendre compte tout simplement qu'elles ont plein de choses à apporter au monde extérieur en fait ok alors c'est joli les couleurs elles tombent pas souvent celles-ci alors on a je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour celle-ci s'efface nous permettant de demeurer dans la paix la sérénité et l'amour et du coup dans l'autre sens c'est pareil toutes les situations même les plus difficiles ça n'est que amour ça n'est que source d'enseignement je sais que c'est difficile à croire ça met du temps à accepter ce fait là mais je peux vous assurer que après chacun sa vision mais je respecte l'endroit où vous en êtes mais voilà on peut toujours trouver de l'enseignement dans n'importe quelle situation et je pense que toi tu es capable tout à fait de le reconnaître quand même de au moins le savoir et puis peut-être de l'intégrer au fur et à mesure dans cette foi dans la totalité de ton être et de ta vie ce que je cherche ce que je cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de moi nous avons en nous toutes les réponses à nos questions inutile de les chercher ailleurs écoutons les messages de notre être et demeurons dans la paix c'est ça qu'on est en train de t'apprendre aujourd'hui en t'apportant certaines choses comme ce valet d'épée certaines nouvelles opportunités de penser et de voir surtout de prendre conscience de l'effet miroir entre l'extérieur et l'intérieur et des fois ça se retire pour juste que tu puisses intégrer que c'est en toi aussi les énergies sont en toi aussi hop je t'invite à faire pause et à le recopier si tu veux pour te le rappeler te le recopier dans ton agenda ou je ne sais quoi pour le mois de mai dans le présent je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier de même nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain je ne sais plus si c'était pour vous que je parlais de ce côté visionnaire qui était en train de se développer c'est clairement ça bouton de rose avec les couleurs mon coeur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour ensuite j'honore et je nourris mon dieu intérieur est-ce que vous voulez que je vous le rappelle encore une fois développer votre masculin divin et je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance n'ayez pas peur de plonger dans l'inconnu dans ce nouveau ah j'arrive pas à les attraper à bien les mettre dans ce nouveau chapitre de votre vie dans ce nouveau temple parce que vous en êtes un des prêtres en fait et prêtresses voilà ça c'est pareil à se rappeler assez fréquemment dans le mois de mai pour vous les balances voilà et bien je vous laisse avec tout ça on se retrouve le mois suivant pour les tirages astraux aussi j'arrive à réitérer l'expérience d'ailleurs tu peux me laisser si tu le souhaites un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire si cette guidance a fait écho si tu es effectivement en train de reconnaître et de traverser ces énergies je t'invite je te le rappelle à aller visionner les autres guidances concernant tes ascendants lunaires ou solaires si tu les connais et si tu souhaites m'écrire davantage plus en intimité ou pour me demander commander une guidance individuelle tu peux m'écrire à les arborescences de pan arroba de gmail.com l'adresse mail est toujours en description en dessous je vais arrêter de parler là pour quelques temps après ça et si tu n'as pas le temps de faire tout ça je t'invite malgré tout à cliquer sur le petit pouce j'aime pour le bon équilibre de donner et recevoir et voilà et donc je te souhaite de bien prendre soin de toi de bien prendre soin des gens qui t'entourent de bien profiter de ce mois-ci et on se retrouve très très bientôt ciao ciao merci d'avoir passé ce moment avec moi c'était Noélie pour les arborescences de pan si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi rendez-vous sur mon site internet tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique les appels découvertes sont gratuits en ce moment alors profites-en prends bien soin de toi et à très très bientôt ciao ciao merci d'avoir regardé cette vidéo